Musique Salut à tous, bisbille et perigouille d'Ivalade, Ashtérision et Serakwazizana consagrada au sportif. Une manifestation, un message unique, dirigeant des missions, le SCB connaît une crise sans précédent depuis sa descente en national. Au-delà des sous-grossos, le SCB n'a pu accueillir Nantes ce mercredi, il reste 19h. Nous avions convié le président du Sporting Club de Bastia, voilà plusieurs semaines depuis le contexte, a radicalement changé, mais pas à l'avantage des dirigeants, il faut bien le dire. Mais le président a confirmé sa venue. Bonsoir Pierre-Marie Gérard. Bonsoir. Se préambule pour rejeter les accusations de collusion qui pourraient naître ici ou là sur les réseaux sociaux, entre notre média, France 3 Corse via Steele, et le Sporting Club de Bastia. Nous ne sommes pas des chevaliers blancs, on peut faire des erreurs, mais on essaie de faire notre métier avec justesse. Et nous aurons, pour ce faire, un renfort de poids ce soir, un néo-consultant, un supporter aussi, leader d'opinion également sur la toile, François Caffarel, bonsoir. Bonne à l'aise. Et merci de jouer le rôle de contradicteur ce soir. Sans plus tarder, place à la crise qui secoue le SCB. Dimanche soir, devant le stade, devant précisément la tribune nord d'Armand Chès, arrive près de 200 supporters, ont réclamé votre démission. Pierre-Marie Gérard. Première question directe. Avez-vous songé un temps à accéder à leur demande ? Leur demande ? De démission ? À aucun moment. À aucun moment. Je veux dire, lorsqu'on est président du Sporting, lorsqu'on est dirigeant du club, lorsqu'on est chef d'entreprise, ce serait faire preuve d'une immense irresponsabilité. Et bien entendu, dans les conditions où se trouve le club aujourd'hui, je parle sportivement parlant, il n'était pas question pour nous de... On n'y a pas pensé, ne serait-ce qu'une seconde. Parmi les sept dirigeants qu'il reste, est-ce que l'un d'eux ou plusieurs ont songé à démissionner ? Est-ce que vous étiez tous d'accord ? Écoutez, nous étions la plupart sur place. À aucun moment, nous n'avons... Je vous le répète, à aucun moment, nous n'avons échangé sur le sujet. Alors, on vous a lu depuis, attentivement. On vous a écouté sur tous les médias. On a le sentiment que, dans votre esprit, vous voudriez maintenir le club cette saison avant de partir en mai. C'est un faux sentiment ? Je pense. Je pense que nous, on est sur un projet depuis quelques années déjà. On est en train de travailler sur ce même projet. On vient de loin. On espère encore faire beaucoup de choses. Maintenant, si la question qui vient après, c'est est-ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes accroché à votre poste de président et de dirigeant et d'actionnaire du club ? Je réponds, bien entendu, non. Encore faut-il que des gens se présentent au club. Encore faut-il que des gens nous appellent, nous fassent des propositions. Et bien entendu, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de repreneur ? À ma connaissance, il n'y a aucun repreneur. Si un repreneur se faisait jour, Pierre-Marie de Gérône, vous seriez tous vendeurs ? Si un repreneur se faisait jour, il doit se présenter au club, il doit nous présenter son projet. Et à ce moment-là, nous commencerons à échanger. Et en gros, ça vaudrait combien ? Vous avez fixé un prix ? On n'est pas là pour dire ça vaudrait combien. Ce qui est important, c'est l'avenir de ce club. Vous n'en feriez pas une affaire d'argent ? On a toujours dit qu'on n'en ferait pas une affaire d'argent, effectivement. François Cafarelle, quelle lecture vous faites de ces événements ? Et une question aussi, un départ de la sphère dirigeante, comme ça au milieu de saison, ça apporterait au club ? Déjà, moi, je suis triste de cette situation. Le départ des dirigeants aujourd'hui, à 15 journées de la fin, ce ne serait pas forcément une très bonne chose, parce qu'on a besoin quand même d'un capitaine de club, pas d'un capitaine sur le côté sportif. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le départ serait vraiment précipité. Et comme l'a très bien dit le président, ce n'est pas à l'ordre du jour. Après, il est vrai qu'il ne faut pas non plus négliger ce qui s'est passé au stade. Il y a une vraie fracture. Et la problématique est là. Sachant qu'on parle beaucoup de l'aspect sportif, mais il ne faut pas oublier que le sporting, c'est aussi l'entreprise. Je l'ai dit et redit, il y a 115 ou 120 salariés. Il y a des gens qui viennent travailler tous les jours. Ce ne sont pas des joueurs de football. Ce sont des administratifs, ce sont des secrétaires, ce sont des emplois qualifiés. Ce sont des gens qui travaillent dans plein de domaines, comptabilité et autres. Vous travaillez pour eux aussi. Bien évidemment. Il y a des gens qui, eux-mêmes, ont des projets, qui travaillent tous les jours. On se doit aussi de penser à eux. Président, vous avez donné, vous et vos associés, le pouvoir politique, quelque part, aux supporters parmi les plus actifs, ils s'en servent aujourd'hui. Est-ce que c'était une erreur ? Mais pas du tout. On ne regrettera jamais le fait. On a commencé avec eux. On a commencé avec eux. Et je l'ai, encore une fois, même si je me répète, dit et redit, il n'est pas question d'avancer dans quelque projet que ce soit sans les supporters. Pourquoi ? Là, il y a une fracture, Président, entre vous et... Entre certains. Oui, mais il y a une fracture entre certains supporters. Moi, je peux vous dire que dans quelques heures, je vais rencontrer un collectif de supporters. On va aborder plein de choses. Il y a une fracture, c'est vrai. Le collectif des supporters du Sporting Club de Bastien. Il y a une fracture, c'est vrai. Il y a un autre collectif, Paule-Bourguer. Avec certains supporters. Nous le regrettons. Maintenant, encore une fois, je ne pense pas, même si l'autre soir, nous nous sommes présentés, bien que nous n'étions pas invités. Vous avez été les rencontrés. Nous n'étions pas obligés de nous rendre au stade. Sur cet aspect-là et sur la forme, je le dis, c'est sur la dernière fois que nous rencontrerons des supporters. Sur un parking. Sur un parking. Pourquoi ? Non pas qu'on ne voudra plus les rencontrer, mais parce que, tout simplement, on l'a bien vu, ce n'est pas productif du tout. Il faudra une vraie délégation. Une vraie délégation, peut-être, mais par rapport à ce que dit le Président, une frange de supporters, certes, mais on a quand même l'influence qui chute fortement depuis deux ans. On est peut-être passé déjà de 11 000 abonnés à 7 000. Une affluence qui tournait aux alentours des 12-13. Là, je crois qu'on est peut-être à la moitié. Donc, ce n'est pas qu'une certaine minorité de supporters. Vous l'attribuez à quoi, ça, François Cafarelle ? Au divorce entre les supporters et les dirigeants ? Ou il y a d'autres paramètres aussi ? On voit qu'en France, ça baisse aussi, globalement, l'affluence dans les stades. Il y a aussi, François Cafarelle, les autres tribunes, parfois, qui sont un petit peu contre les débordements d'autres. Oui, mais c'est le club à des résultats. Ces gens-là viennent au stade. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu tout. On était sur une dynamique après la montée. Il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode. Bon, on a peut-être perdu ces gens-là, qui étaient là que par ce que le sporting était en Ligue 1. Mais après, il y a eu toutes ces petites erreurs du club qui ont fait qu'on est arrivé à un point aujourd'hui, un point de rupture, un vrai point de rupture. Il y a plein d'explications. Alors, force de constater qu'il y a une baisse d'affluence, que ce soit au niveau des abonnés, au niveau des spectateurs match par match. Mais je pense qu'il y a plein de petites raisons. Maintenant, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a mon demande au stade. Au départ, c'est vrai qu'on était sur une dynamique forte. Mais très sincèrement et très honnêtement, jamais on n'a pensé au club qu'on pouvait rester sur un socle d'abonnés de 10 ou 11 000. Maintenant, encore une fois, moi, je ne cherche pas d'excuses. Mais lorsque vous avez, par exemple, François, cette année, un calendrier sur 19 matchs à la maison. – 16 jours le mercredi. – 5 journées, ce jour le mercredi. Et sur ces 5 journées, nous, on les récupère toutes à Fouriagne. Il est évident que ce n'est pas fait pour… En plus, à des périodes où on sait… Voilà, on ne va pas parler, je ne suis pas là pour rechercher encore une fois, mais il n'a pas fait très beau, on a eu un hiver difficile. Maintenant, encore une fois, je le dis, je ne recherche aucunement d'excuses particulières. Il y a une baisse d'affluence au stade. Elle est en prendre en compte. – Et la distance qui s'est instaurée entre vous et certains supporters, ça aussi, ça impacte. – Ça impacte. Vous savez, depuis la semaine dernière, j'ai plein de supporters qui m'appellent pour me signifier leur soutien et qui me disent, Pierre-Marie, vous n'avez pas tout fait bien, mais quand même, on peut reconnaître que… – C'est important, c'est important de le préciser. On va avancer rapidement. Le Mercat, ça a cristallisé aussi les tensions. La vraie fausse arrivée du Sud-Coréen, notamment, mauvaise communication, président. Ça a fuité. – Non, mais pour reprendre… – Ça fuite souvent. – Pour reprendre les mots de mon directeur des services, je veux dire… – Anthony Agostin, pour ne pas le nommer. – Anthony Agostin, je veux dire, est-ce que dire la vérité, c'est une mauvaise communication ? – Est-ce qu'il y avait un autre attaquant ? Vous étiez sur d'autres pistes ? – Je reviens sur le Mercato. On a d'abord cherché un défenseur central, puisqu'on a laissé partir Mathieu Pébernes. – L'Inse et Rose. – Nous l'avons remplacé par L'Inse et Rose. On a préparé l'avenir avec… – On vous accorde que c'était bien vendu, 2 millions d'euros, François Cafaren, Mathieu Pébernes. Après, il faut le remplacer. – Sportivement, c'est sûr que non. On aurait aimé le garder. Après, ce qu'on sait aujourd'hui, on sait la vérité, c'est que c'est lui qui a décidé de partir. C'est plutôt bien vendu pour Mathieu Pébernes. – Oui, bien sûr. – Donc, je reviens sur Mercato. On fait signer Saint-Ruch, parce qu'on pense que pour l'avenir, ce sera un joueur intéressant. On sait qu'Abdelhamid va revenir derrière. – C'est le Kautari, très bon joueur. – L'Asana est à la canne. – Il revient. – On fait Prince-Onyangé pour… – D'accord. – Mais vous ne faites pas d'attaquant. – Bifouma s'en va. On dit, bien entendu, on n'est pas encore irresponsable. Sur ce plan-là aussi, il faut faire signer à l'attaquant. – Mais vous n'y êtes pas parvenu. Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se renseigne sur Andy Delors, Andy Delors, c'est hors de prix. – C'est injouable ? – C'est injouable. Lorsqu'on se renseigne sur… – Nolan Roux ? – Sur Nolan Roux, il est cher, mais il est à Saint-Étienne. Saint-Étienne ne veut pas le laisser partir parce que Saint-Étienne aussi cherche un attaquant. – Et un joueur comme Shaq Diabaté ? Vous êtes penché là-dessus ? Non, mais on peut en parler. – On ne s'est pas penché sur Shaq Diabaté. Après, lorsqu'on fait un attaquant, le coach a son mot à dire, le recruteur a son mot à dire, le président a son mot à dire. On cherche un attaquant qui, à un moment donné, doit mener quelque chose d'en plus. Si c'est pour faire un attaquant, l'autre soir, j'ai entendu, il fallait faire Yatara, il fallait faire revenir Julien Romain. Avec toute l'estime que je peux avoir pour ces joueurs, l'important, c'est d'abord que ces joueurs-là, ils nous apportent une plus-value sportive. Et chose importante, c'était que ces joueurs-là rentrent dans l'enveloppe financière. – On est d'accord. – J'ai dit et redit… – Mais il y a eu une mauvaise communication quand même. Et vous avez échoué à recruter un attaquant. Ça, vous pouvez nous le concéder. – On a échoué. Comment je ne pourrais pas vous concéder cela alors que nous n'avons pas fait signer l'attaquant ? – Effectivement, nous avions comme priorité de faire signer un attaquant. Nous avons travaillé jusqu'à très tard le dernier jour de Mercato pour faire signer un attaquant. Aucun attaquant ne signe. C'est un échec. – En deux mots, président, un club comme Porto qui fait des transferts internationaux depuis 30 ans, c'est même peut-être les plus forts. – Mais il ne faut pas en volant à Porto. – Comment ils font pour envoyer trop tard un paix ? – Mais il ne faut pas résumer ça à Porto. Il ne faut pas résumer ça à Porto. C'était un transfert qui mettait en scène, entre guillemets, quatre parties. Le joueur. – Le club turc. – Le club turc. Le club propriétaire de Porto et le Sporting Club de Bastia. – Donc c'était compliqué. – Le Sporting Club de Bastia s'est mis d'accord avec le joueur. Le Sporting Club de Bastia s'est mis d'accord avec Porto. Il y a un aspect du dossier qui a pris beaucoup de temps. C'est le fait que le club turc devait encore beaucoup d'argent aux joueurs et que celui-ci ne voulait pas partir du club turc sans avoir des garanties sur ses revenus. Tout ça fait qu'à deux minutes près, ce dossier ne s'est pas fait. Tout simplement. – Allez, on avance. On se tourne vers les finances, François Cafarelle. Deux millions d'euros structurels pour vous chaque année de déficit au Sporting Club de Bastia. Votre principal partenaire, Pierre-Noël Luig, le PDG d'Oscaro, je me souviens dans une conférence de presse, il a dit que c'est conjoncturel. Il connaît bien l'économie quand même. Il ne connaît pas assez bien le foot. – Pierre-Noël Luig, c'est un très grand chef d'entreprise. Il l'a prouvé. Il est parti de rien. Il est arrivé aujourd'hui à… Voilà, c'est un très grand chef d'entreprise. Maintenant, depuis, il y a de l'eau qui a collé sous le pont et aujourd'hui, il maîtrise le football de manière, je dirais… – Donc maintenant, il est d'accord avec vous, c'est structurel. – Mais ce n'est pas être d'accord avec Pierre-Marie Gérôme. C'est être d'accord avec l'ensemble du football, pas seulement français, européen, mais mondial. Aujourd'hui, le football ne génère que du déficit. Maintenant, si on ne veut pas générer de déficit, il nous serait très facile pour nous et pour éviter de s'entendre toujours dire non, mais ils disent qu'ils perdent 2 millions. On perd 2 millions parce qu'on veut bien perdre 2 millions. parce que demain, rien ne m'empêche de faire une équipe, au lieu de faire une équipe avec 10 millions de masse salariale, de faire une équipe avec 8 millions de masse salariale. Mais moi, je mets au défi qui compte de se maintenir avec une masse salariale inférieure à 2 millions. Et pourquoi aujourd'hui, le championnat est si serré ? Parce que l'ensemble des clubs a pris conscience que ça ne passait que par là. Et tous les clubs qui ont essayé de faire avec des masses salariales inférieures et donc avec des groupes sportifs moins bons en qualité, aujourd'hui, j'ai le regret de le dire, ils sont en Ligue 2. D'accord. Président, vous nous aviez dit en conférence de presse à l'orée de la saison, en décembre, financièrement, tout ira mieux. En gros, on ne devra plus qu'un moratoire à l'URSSA, enfin quelques organismes sociaux, mais la situation, ce sera beaucoup mieux. C'est fait ? J'ai dit que nous allions rétablir nos comptes avec nos partenaires sociaux et aujourd'hui, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait et plus que fait. Il faut savoir qu'au mois d'août dernier, nous avions réduit notre part d'endettement au niveau de l'URSSAF pour une cité gueux de l'ordre de 78%. Il reste un petit chemin à faire, nous sommes en train de le faire, au mois de juin, ce sera fait, mais bon. Pourquoi les comptes ne sont pas déposés au tribunal de commerce depuis 2014 ? Il y a des dizaines de sociétés en Corse qui ne le font pas. Je vais vérifier ça parce que j'ai lu ça. J'ai vérifié moi-même. Alors c'était un problème de forme, c'est tout. On va s'en occuper très rapidement. Donc c'est juste la forme. Mais ça ne s'appelle que de la forme. Nos comptes, on les présente toutes les années à la DNCG. Une fois qu'on les a présentés à la DNCG, on peut les présenter à tout le monde. C'est vrai que le gendarme financier est assez... Il est osagué de n'importe quelle erreur. François Cafarelle, on le sait, les résultats sont corrélés à l'argent. Est-ce qu'exister en Ligue 1 pour un club comme le Sporting Club de Bastia, c'est déjà bien, pour reprendre le mot des dirigeants, ou il faudrait faire mieux ? Non, c'est déjà bien. Si on finit 10e du championnat, comme on l'a fait là ces dernières années, c'est très bien. Le fait est, c'est que nous avons un club qui n'a pas forcément les moyens des autres. Donc, pour combler ce manque, on a cette particularité, c'est notre force, c'est notre solidarité, notre public, où on a toujours fait union. Aujourd'hui, cette union, elle n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, elle est... Non, elle ne fissure pas, elle est fissurée. Et ce qui se passe, c'est que si on perd ça, on perd notre âme, et on devient un club lambda. Et un club lambda avec les moyens qui sont les nôtres. Donc, en danger, sportivement. Voilà. Président, rapidement, parce qu'on a pris déjà du retard, comme d'habitude. Pas de vision à long terme. Pas de vision à long terme. Président, président, président. Ce que vient de dire François est très important. Il a raison, bien entendu. On a toujours compensé nos manques de moyens, nos manques d'installation, nos manques d'infrastructure par le public. On est d'accord. Et même, maintenant, public ne veut pas dire. On a fait aussi des grosses saisons où le public n'était peut-être pas en masse au stade. Mais en tout cas, le public a toujours compté sur le résultat de beaucoup de matchs. La vision à long terme. Pas de projet. C'est une autre grande critique à votre endroit. Quand on voit le stade, vous n'y êtes pas pour grand-chose. Le bail amphithéotique, je ne sais pas si ça avance ou pas. Le centre de formation, vous avez mis un peu d'argent. Vous l'avez un petit peu restructuré. Mais la plaine de jeux de bord. Son parking. Son parking un peu camel trophy. Vous y allez des fois ? Bien sûr. Moi, j'y vais aussi. C'est un peu compliqué. Est-ce que ça, c'est des structures d'un club professionnel ou est-ce que vous, à l'avenir, vous pensez mettre davantage d'argent là-dessus ? Mais lorsque vous avez une enveloppe de X, il faut en même temps faire vivre et la structure professionnelle et la structure amateur et donc notre centre de formation. Comment on peut imaginer aujourd'hui que le centre de formation n'est pas une priorité au club ? S'il veut pianer ou Jean-Louis Carlotte entendent ça, ils vont faire une attaque. On fait avec nos moyens. On pose une question. Après, ce que certains peuvent faire, c'est-à-dire construire un centre d'entraînement pour les jeunes flambant neuf, ce que certains peuvent faire en deux ans, nous, on pourra le faire en trois ou quatre ans. Et quant au projet, j'entends parler, les dirigeants n'ont pas de projet. C'est faux. Puisque ce projet, nous le menons, nous sommes en train de le mener depuis maintenant des années. Mais par contre, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs de toutes... Le bail amphithéotique de toutes propositions, nous sommes preneurs de plein d'idées que les gens qui ont des projets, qui ont des idées... Viens de vous voir. Et beaucoup le font. Et encore une fois, dans quelques heures, on va en rencontrer qui ont des projets, qui ont des idées et on va échanger sur ça. Président. On n'a pas besoin de... Alors l'autre soir, on n'a pas besoin de s'époumonner pour se donner un peu de courage ou de crier. Voilà, il suffit d'échanger, de dialoguer, mais sur des arguments et sur des supports... On a déjà 3 minutes de retard rapidement. Les gens qui sont venus au stade, parce que j'en ai eu quelques-uns, ils ne sont pas venus demander la démission des dirigeants, ils sont venus demander combien coûtait le club et si... Vous voulez dire qu'il y en a un qui a lancé dirigeant d'émission, ça a été repris ? Exactement. C'est la psychologie des foules ? Je n'y étais pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit hier au téléphone. On vous en donne qui tu. Président, une question plus personnelle. Vous êtes mis en examen pour un but bien social. Il faut rappeler la présomption d'innocence. Vous êtes réputé innocent aujourd'hui. Mais comme vous êtes une personnalité publique et que c'est une procédure qui peut aller vers, peut-être, une interdiction de gérer, est-ce que vous craignez ça ? Parce que ça vous empêcherait de présider le SCB. Écoutez, moi, je ne crains aucune décision de justice, quelle qu'elle soit. Arrivera ce qui arrivera. Je fais confiance à la justice, bien entendu. Et ensuite, vous savez, la question de la personne de Pierre-Marie Gérône, elle n'est pas très importante. Et aujourd'hui, ce qui est important... Vous êtes président du SCB ? Je suis président... Le SCB, aujourd'hui, on a fêté ses 110 ans l'année dernière. Je ne suis pas resté 110 ans président du... Donc, avant moi, il y a toujours eu un président au sporting. Après moi, il y aura encore... Et on a travaillé, justement, sur ce club. On a organisé ce club pour faire en sorte que, justement, si demain, une équipe dirigeante nouvelle devait arriver ou un président nouveau 2 est arrivé, ça se passe dans les meilleures conditions qui soient. Allez, place au terrain, quand même. Et tout d'abord, le match d'hier soir, annulé, bien évidemment, comme vous le savez, dans des conditions climatiques difficiles, la pluie, la pelouse impraticable. C'était peut-être mieux, François Cafarelle, non ? Vu le contexte. Vu le contexte, je ne sais pas. Et là, on peut l'utiliser le mot. Parce que l'important, c'est quand même de sauver le club et les multiples appels qui ont été lancés à travers tous les médias et en particulier notre capitaine et Jean-Louis Lecq. Vous sentez l'équipe mobilisée ? Oui, ça a été suivi. Donc, les gens ont envie de revenir pour soutenir l'équipe pour essayer de la maintenir en Ligue 1. Donc, ensuite, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose ? Je pense qu'il faut poser la question au coach en fonction de l'état de forme de ce joueur. Mais il y avait quand même quelques blessés. On va voir ce classement de la Ligue 1 supporter. Je ne parle pas pour moi, je parle pour les gens en général. Eh bien, on est un petit peu inquiet, président. On est un petit peu inquiet. Vous l'êtes ? Bien sûr. C'est ce que j'ai dit aux supporters l'autre soir. On m'a dit qu'on est déçus, on est inquiet. Je leur ai répondu tout simplement que j'étais déçu comme eux et que j'étais inquiet comme eux. Si on regarde bien le classement, lorsqu'on voit l'écart qu'il y a entre les équipes, il reste 15 matchs. Si on était à trois journées de la fin et qu'on était... Moi, je rappelle qu'il y a deux ans, à la mi-temps d'Evian Tonon en Sporting-Codeo-Bastia, nous étions, je crois, 19e ou 20e du championnat. C'est ça. Qu'à la fin du match, nous étions devant Evian et qu'aujourd'hui, le Sporting est en Ligue 1 et qu'Evian est en CFA 2. Donc, voilà, le football, ça va très vite. D'accord. Au niveau du classement aussi, ça peut aller relativement vite à condition de faire des résultats et à condition de retrouver la confiance parce qu'il nous manque un peu de confiance. C'est tout. Et sur le report du match hier... Vous, vous êtes contre. Vous étiez contre. On ne pouvait pas le jouer, en tout cas. Voilà. De toute façon, la question ne se pose pas. On ne pouvait pas jouer et ça allait faire en sorte que l'équipe qui devait attaquer, je parle sous le contrôle de François, d'un spécialiste, allait être vraiment désavantagée et très facile de défendre. C'est vrai. Donc, voilà. Mais on a senti quand même des joueurs qui étaient quand même assez remontés. Ce profil Toulouse. Toulouse et sa recrue Andy Delors qui a, regardez, faussé compagnie à Mathieu Bebernès qui est un petit peu en retard sur ce coup-là. Donc, Toulouse a largement dominé la première période. On les a regardés parce que, bien entendu, il n'y avait pas Bastia qui jouait. Et deuxième période, largement à l'avantage des Lorientais. Alors, François Cafarelle, la vitesse de Delors, Bressweight, il y a aussi Corentin Jean qui est venu de Monaco. Derrière, il y a Oscar Trérault. Il y a encore du monde sur le banc. Ça va vite. Il va falloir se garder de la profondeur contre Toulouse. Ça va être l'objectif numéro un. Je crois, oui, bien sûr. Et surtout, au-delà de faire des cas comme ça en particulier sur les joueurs adverses, je crois qu'il faut qu'on se concentre un petit peu sur nous ou sur notre jeu. Et pas forcément... Ça, c'est le travail du coach, de s'occuper des joueurs adverses. Nous, il va falloir qu'on soit hyper concentrés pour essayer d'aller faire un résultat là-bas parce que c'est hyper important dans la situation où on est. Une défaite, ce serait catastrophique ? Oui, parce qu'on va courir après les points. Aujourd'hui, on n'est plus maître de notre destin, on est relégable. Donc, si les équipes devant nous font des meilleurs résultats que nous, on est en Ligue 2 au mois de mai. C'est mathématique. Il faut six victoires et ça va être compliqué d'aller les chercher parce que pendant la première moitié du championnat, on n'a battu quasiment aucune équipe de notre championnat. Depuis la remontée, c'est le plus faible total à 22 points sur 23 matchs depuis 2012-2013. Président, le rôle qui est le vôtre, c'est aussi dans ces moments-là quand il y a justement un problème de confiance d'aller voir les joueurs comme ça, de leur parler comme ça ou vous restez à distance ? Vous laissez le staff travailler ? Je suis plutôt un président qui reste à distance. Je ne vais pas vous raconter le contraire. Après, moi, j'ai changé énormément avec mon staff. Ça ne m'empêche pas. L'autre jour, j'ai discuté longuement avec notre capitaine. Je veux dire, voilà. Moi, je pense que le staff technique, le staff médical sont des gens et François, il peut le dire, ce sont les gens qui vivent au quotidien avec les joueurs. Ils ont plus d'informations que nous, ça c'est sûr. Pourquoi ? On est en train de dire que lorsque tout va bien, les joueurs, on les laisse tranquilles et puis lorsque tout va mal, il faudrait aller. Oui, bien sûr qu'il faut leur parler. Ils savent très bien qu'on est avec eux mais effectivement, les liens, lorsque les conditions sont difficiles comme elles le sont en ce moment, les liens ont tendance à se resserrer. C'est évident. D'accord. Une petite parenthèse dans cette spéciale bleue avec la Ligue 2 et le GFCA qui recevait à Mezzaville à Reims, le second. Reims qui ouvre la marque contre le cours du jeu. C'était mardi soir. Aura ensuite une franche occasion, Reims, mais c'est bien le GFCA qui finira le plus fort. Chiboumbou sur un centre de cours, un centre-tire. Score final un partout. Amiens ce vendredi, Amiens quatrième à un point derrière Reims. Le GFCA doit l'emporter s'il veut se relancer dans la course à l'accession. De son côté, la CA lui a joué lundi à Paris au stade Jambouin face à l'historique Red Star et la CA s'est inclinée 2-0 et récoltée aussi deux blessés, Sissé et Abdallah. La victoire face à Clermont à domicile trois jours avant n'a pas eu l'effet que nous pouvions attendre. Prochain match à Timitoul ce vendredi contre Valenciennes qui a le même nombre de points que les Blancs et Rouges. Le CAB de son côté ira à Châteauroux ce vendredi en championnat à Béryjeune. Un petit point de plus qu'on voit ici à l'entraînement. Le CAB serait bien inspiré de signer une nouvelle victoire à l'extérieur. Le troisième de ce national que vit-il-Rouen n'étant encore qu'à quatre points. Et vous le savez à présent, le CAB recevra Angers en huitième de finale de la Coupe de France à Ajaccio, à Médzaville et pas à Bastia. Une bonne nouvelle, Président, regardez bien, peut-être dans ce marasme ambiant, des navettes de Michelin, des servants, le stade de Fourier pour désengorger le trafic à la sortie de Bastia les soirs de match. Eh bien, l'idée avait été envisagée par vous et par les CFC en 2012 à travers d'interminables réunions qui n'avaient débouché sur rien. Yacinthe Vagne, le président des CFC, s'est emparé du dossier et rejoindre Armand de Chaise à Réantrain pourrait devenir une réalité dès que les travaux du rond-point de Fourier seront terminés, la sécurité des passagers assurés. On écoute le président des CFC sollicité par Sébastien Bonifait. L'idée, c'est de travailler avec le club lorsqu'ils vendent des abonnements ou des billets de façon à vendre aussi le trajet en train. Une navette à Casamos pour que les gens s'arrêtent à Casamos, prennent le train et viennent jusqu'au stade. Après, la navette retournerait jusqu'à Casamos et bien entendu sur Bastia, à Fourier et nous ne passons qu'à la nouvelle saison. Nous serons opérationnels. En tout cas, c'est notre volonté. On s'y emploie et moi, je fais un point d'honneur à mener ce chantier à terme. Ce n'est pas non plus un gros chantier. Je pense qu'on y arrivera très tranquillement. Vous retrouverez un sujet plus long sur notre site internet sur le thème. En attendant, un dossier complet de Sébastien Bonifait qui suivra dans nos différentes éditions d'informations. Bonne nouvelle, Pierre-Marie Gérone ? Très bonne nouvelle. Il faudra davantage de public. C'est un dossier qu'on connaît parfaitement puisqu'on y a beaucoup travaillé en tenue le premier. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Merci François Cafarelle de votre concours. Puis à très bientôt. Vous revenez vite ? Oui. Merci. Bonne soirée à tous. Coup de sifflet final. Sous-titrage Société Radio-Canada